En puissant de Jésus Christ, tant que tu as Christ, peu importe la grandeur des combats, bien aimé, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, tant que nous sommes dans le véritable, nous serons combattis. Alléluia, j'aime dire il y a des fois, si tu sens de te relâcher avec Dieu, ça devient trop facile, c'est que Dieu n'est pas avec toi, c'est un peu bizarre pour dire ça, parce qu'un enfant de Dieu est toujours combattu. Alléluia, est-ce que nous croyons que la parole est véritable, est-ce que nous croyons que la parole est vraie, nous allons lire dans Matthieu maintenant, c'est un peu une longue lecture, c'est notre lecture principale d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, verset 5 à 11. Nous sommes debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, verset 5 au 11. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu n'es en terre à point, le Seigneur ton Dieu. » Huitième, « Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montant tous les royaumes du monde et leur gloire. » Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu es prosterne et m'adore. » Onzième, Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Onze, « Alors le diable les laissa, et voici les anges verts auprès de Jésus, et les servaient par le Seigneur. » Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, est-ce qu'on peut dire encore « Gloire à Dieu ? » Gloire à Dieu ! La lecture que nous venons de lire, c'est très long. Mais c'est un période que nous avons déjà commencé, qui est très facile. Là, c'est la continuité de ce que nous avons déjà vu. Mais ce qui est le plus intéressant, lorsque Jésus a réussi cette épreuve, les anges se sont approchés de Jésus. Et il commence à servir Jésus. Alléluia. Donc c'est-à-dire, après les tentations, c'est le diable, l'ennemi seulement qui agissait, qui opérait. Il a pris Jésus, il lui a transporté dans la ville sainte. Il lui a dit, « Écoutez, il est écrit, c'était la parole de Dieu, jette-toi, que ton père, au ciel. » Nous allons revenir un peu en arrière. C'est le même diable qui disait, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne. » Et le même diable qui vient, là maintenant, on ne parle plus. La première tentation, on dit, « Le tentateur. » Mais ici, l'identité est connue. Alléluia. Ici, l'identité est connue. Le diable est venu. Bien-aimé, dans certaines choses dans votre vie, il y a des fois que tu ne maîtrises pas certaines identités. Si tu pries Dieu, si tu fais confiance à Dieu, après la succession de l'étape, l'ennemi va s'identifier dans votre vie. Et tu sauras savoir qui il est réellement. Il lui a apporté en lui disant, « Il est écrit. » C'était la parole de son père. « Jette-toi, et ton père enverra les anges, qui est des pères, qui est une partie de tes pieds, et elle t'est une mousseau de pied. » Alléluia. Bien-aimé, il est très important, si on ne sait pas, on peut mal adorer ou effectuer une fausse adoration. Parce que le diable lui a dit, « Regarde la richesse de ce monde. » Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Je sais que tu veux quelque chose que tu n'as pas encore eu. Mais attention, ne cède pas au diable parce que tu veux quelque chose. Si tu m'adores, si tu m'adores, je t'adorerai tout ça. Jésus a parlé encore. Il est écrit aussi que tu n'adoreras que l'éternel ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est très important de savoir que la parole de Dieu ne soit pas utilisée d'une manière incorrecte. C'est pour cela que c'est une façon, quand nous apprenons certaines choses, quand nous apprenons certaines connaissances, c'est une façon que Dieu t'aide, que tu sois en mesure de résister face aux attaques diaboliques. Lorsque la parole de Dieu sera utilisée pour t'amener à commettre des mauvaises choses ou des choses négatives, tu diras, « Je ne périrai pas par manque de connaissances. » Parce que la connaissance que Dieu m'a donnée, j'aurai aussi la réponse à donner à mes ennemis ou au diable. Alléluia. Il arrive, il y a des fois, quelqu'un te vient, il te dit, il y a même une versée qu'on dit souvent, « Aide-toi les sains » te diront. Ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. C'est pour cela, l'Éternel a parlé à Osée en disant tout simplement, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Il y a des fois, on est facilement séduit parce qu'on ne maîtrise pas la parole de Dieu, parce qu'on ne veut pas lire la parole de Dieu, parce qu'on ne veut pas être connecté à la parole de Dieu. On ne veut pas que la parole soit notre vie. C'est pour cela que Christ a dit tout simplement, « Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez réellement libres. » La vérité vous affranchira. Bien-aimé, la vérité peut être libre, mais la vérité te rendra libre. La vérité peut te dire dans votre vie, peut être insupportable à des fois, mais la vérité te rendra libre. Quand tu aimes celui, un enfant de Dieu qui aime la vérité, cela veut dire que cet enfant de Dieu aime Jésus-Christ en Nazareth. Cela veut dire que dans la foi, il y a des choses ou des erreurs qui ont été déjà commises, mais Jésus-Christ est venu et tant que véritable homme, réparer les erreurs que l'homme a commis. Bien-aimé, tant que la parole de Dieu est en toi, la parole de Dieu entre dans votre vie. Non, laisse-moi te dire, peu importe la manière ou le visage ou le face ou l'image que l'ennemi peut prendre pour venir t'attaquer, à travers même la parole de Dieu, tu sortiras vainqués. C'est pour cela tout simplement, l'Éternel a interpellé que mon peuple, quand on parle de son peuple, un enfant de Dieu doit maîtriser la parole de Dieu. Nous connaissons un parti, mais il est très important d'aimer la parole de Dieu. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, si nous avons l'habitude de méditer la parole de Dieu, il y a certaines choses, il y a tellement de choses il y a des fois, beaucoup de choses que nous ne savons pas, que Dieu fasse en sorte que la connaissance arrive jusqu'à toi. Alléluia ! Que Dieu fasse en sorte qu'à cause de la connaissance de la parole de Dieu, que les pièges de l'ennemi ne puissent pas t'atteindre, que les pièges de l'ennemi ne puissent pas te réduire en certaines réalités. Mais par contre, lorsque tu reçois la parole de Dieu, que la parole de Dieu t'apporte la vie. Non, que la parole du Christ t'apporte la vie. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que Dieu t'aime. Christ était en prière pendant ce temps-là, mais le diable a profité. Que l'ennemi ne puisse pas profiter d'un certain malheur que décide aujourd'hui. Vous savez, des fois, hier on était en prière ici, j'étais très triste. Pourquoi j'étais triste ? Parce que je voyais certaines images et j'avais des larmes. La première image que j'avais vue, une dame qui priait, qui prie Dieu, qui est ici en Europe, dont l'un de ses enfants pose la question, maman, regarde les autres. Et il ne prie pas. Mais dis-moi, ils ont une maison, ils ont une belle vie. Mais nous, nous prions. Mais Dieu ne répond pas. Alléluia. Il arrive, il y a des fois, qu'il sent des difficultés de communiquer certaines réalités. J'aimerais te dire, qu'après avoir traversé cette épreuve, les anges de l'Éternel seraient à tes services. Alléluia. Un ange, ce n'est qu'un envoyé. Et si nous allons se souvenir, l'ange a été envoyé auprès de Marie, non seulement pour dire à Marie un message, mais pour lui dire aussi, Elisabeth, que tu connaissais, elle est enceinte. Bien-aimé, si nous faisons totale confiance à notre Dieu, j'aimerais te dire, ta liberté sera réelle. Ta liberté sera réelle. Et cet après-midi, c'est que Dieu veut nous apprendre, vous serez, ou je serai, réellement libre. C'est ça notre thème. Vous serez, ou je serai, ou je suis, ou je serai, réellement libre. Alléluia. Bien-aimé, pour ta liberté, tu n'as pas besoin d'un homme, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ta liberté, tu n'as pas besoin d'être assisté par quelqu'un, mais tu as besoin de la parole. Tu ne périras pas lorsque la parole de Dieu est en toi. Non, quand je parle de la parole, la parole est d'abord étant écriture, mais la parole est sûre et étant un homme. Jésus-Christ est Nazareth. Alléluia. Il y a deux choses. La parole est étant écriture, mais la parole est étant un homme. Bien-aimé, si tu as Jésus et si nous avons Jésus, peu importe la dimension, la grandeur du combat, tu sortiras vaincées. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, j'aimerais dire quelque chose à l'Église, que les yeux de ce monde ne te trompent pas. Ne regardes pas la manière des yeux humains, mais il faut avoir les yeux spirituels et les yeux de l'aigle. Les yeux de l'aigle, cela veut dire tout simplement, quand on voit, il y a une mire ici, tu t'arrêtes, mais l'aigle peut voir au-delà de cela. Que Dieu te donne une vision à élever. C'est que le diable est monté à Jésus, tout simplement, si tu m'adores. Donc cela veut dire, s'il adorait, il va en frein de la parole du Dieu. Parce qu'il est écrit qu'il n'adorera que l'Éternel ton Dieu. Non pas pour les choses de ce monde, que nous ne puissions jamais céder la vie éternelle que nous avons reçue. Bien-aimé, il n'y a rien qui est plus pressé que la vie éternelle. Alléluia. Non, il n'y a rien qui est plus pressé que la vie éternelle. Nous devons aimer, saisir et garder la vie éternelle, conserver la vie éternelle. Et jusqu'à ce que nous allons voir la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Alléluia. Il est très important de savoir, lorsque nous évoluons avec Dieu, Dieu connaît les projets qu'il a mis devant toi. Si tu n'as pas échoué aujourd'hui, si on ne t'a pas vaincu aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il a mis, il t'a donné la vie, parce qu'il a préparé des grands projets pour ta vie. Et j'aimerais dire, un enfant de Dieu, ta liberté sera réelle. Non pas à cause d'un homme, mais à cause de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et là ici, Christ nous prévient, vous aurez des tribulations, mais ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Bien aimé, je sais qu'il y a des combats dans notre vie, je sais qu'il y a des réalités, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Vous savez, des tribulations, ça décourage. Alléluia. Si tu n'es pas fort, ça décourage. Alléluia. Même si la santé, si tu sens, demain aujourd'hui, ça ne va pas, demain encore. S'il y a des tribulations, si tu n'es pas fort, mais il nous dit quelque chose, vous aurez des tribulations ici-bas. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Si Jésus avait adoré l'ennemi pour les choses de ce monde, toi, tu devais échouer. Mais étant donné que Jésus n'avait pas échoué le combat contre le diable, j'aime dire aux enfants de Dieu, tu seras toujours menacé parce que tu as quelque chose de précieux, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu seras toujours dérangé parce que tu as Jésus. Regarde, à cette époque-là, nous parlons de juifs, aucun juif a similé ce que Jésus a vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il disait qu'ils sont d'Abraham, mais aucun juif a été tenté comme Jésus. Cela veut dire tout simplement, si nous sommes de Dieu et si nous avons de Dieu, sache qu'il y aura des tribulations. Ne craignez pas, ne craignez pas, car il est Jésus-Christ avec qui le monde. Vous savez, le monde, quand nous parlons de monde, c'est la partie la plus complexe. Le monde, les choses de ce monde sont différentes de celles de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? quand Jésus avait faim, le diable lui a proposé, ordonne que ces morceaux de pain deviennent, un morceau de pierre deviennent un morceau de pain. Il savait que le désir charnel est différent de celui de l'esprit. Alléluia. Quand il disait, adore, il y a même, c'est dangéré, même les hommes de Dieu sont adorés aujourd'hui. C'est dangéré. Quand je vois l'église, je dis, vraiment, l'église manque la connaissance. Et, or, la Bible dit, Jésus a répondu au diable et il est écrit pour vous et moi, qui n'adorera que l'éternité de ton Dieu. Il y a des gens qui fléchissent leurs genoux. Il est plus grave qu'ils se prosternent devant un homme. Il y a des fois où on parlait d'idolâtrie dans certaines églises à l'époque qui étaient de simples staties. Maintenant, l'idolâtrie devient dangérée. Église de Dieu, j'ai ma prière cet après-midi que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve. Mais je ne sais pas que ça passe à cette chose comme Jésus a vaincu le monde. Non, toi aussi, tu vas vaincre. Peu importe la grandeur et la tribulation. Ce qui est dangéré aujourd'hui, les gens veulent être adorés. Surtout ce qui est devenu dangéré quand un homme un miracle s'opère dans sa vie. Dieu où? Je dirais parce qu'ils ne disent même plus je dirais. Ce qui est devenu dangéré même il y a des gens qui prient sans même dire le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça déjà? Quelqu'un a remarqué ça? Même des esprits ont dit sort. Quelqu'un n'a pas remarqué. Comme je viens de t'expliquer un jour, tu vas remarquer ça. Même quand on chasse un esprit, on ne dit pas sort au nom de Jésus. On dit sort. Vous comprenez un peu ça. Donc, même le nom de Jésus n'est plus élevé. Et les gens. Vous allez voir quand nous regardons dans ses yeux humains, nous allons voir ces gens, des personnes sont bénies. Ils ont de belles voitures. Hein? Alléluia. Ici bas, ils ont des jets. Bien aimés. N'essaie de pas. C'est que tu as reçu le plus précieux auprès de Jésus. Ta liberté ne dépend pas d'un homme, mais ta liberté dépend de Jésus, le Christ de Nazareth. Non, je crois, si tu as le Fils de Dieu, tu es réellement libre. et si lui, il a vaincu le monde, nous aussi, nous allons vaincre. Alléluia. J'ai pris Dieu. C'est pour cela la croix Jésus a dit tout est accompli. Que la victoire de la croix soit notre partage. Que la victoire de la croix soit ton partage. Que l'œuvre de la croix soit l'œuvre qui a été faite pour toi. Bien aimé, non pas pour d'autres, mais pour toi. Que chaque jour de votre vie qui expérimente, déclarer avec férité, étant donné que j'ai Jésus Christ de Nazareth, je suis réellement libre. Il y a des fois même le diable veut nous faire croire certaines choses. Écoutez, malgré que tu pries, les démons sont toujours là avec toi. Malgré que tu as Jésus, mais je crois une chose, ma Bible me dit qu'il n'y aura jamais la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Non, si Jésus est en toi, les ténèbres ne peuvent plus réunir dans votre vie. Je crois à certaines paroles qui ont été déclarées lors de sa venue. Il a dit les ténèbres ne réuniront plus jamais sur la terre. Au peuple de Dieu, le mal existe. Mais je dis une chose, toi tu ne fais pas partie de ce royaume-là. Non, toi tu es réellement libre. Je crois à ta liberté à cause du nom de Jésus Christ de Nazareth. Que où que tu sois, que le nom de Jésus Christ témoigne que tu es un enfant de Dieu. Et même si des gens vont noter de ton Dieu, soyez sûr et certain que tu es le véritable Dieu jusqu'à ce que l'identité de tes ennemis seront complies à tes yeux. Bien aimé, cherche la connaissance. Si tu sens, c'est pour cela l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi n'était loin de point de tes yeux. Médite les jours tes nuits, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien aimé, une chose est vraie, si l'Éternel a dit à Josué, c'est la même parole qu'il te dit cet après-midi. Ton succès ne viendra pas d'un homme, ton succès ne viendra pas d'un serviteur de Dieu, mais ton succès vient de Jésus Christ c'est Nazareth lui-même. Peu importe le combat, vous savez, le combat est à plusieurs formes, tu peux le simire par la parole. Vous savez, il y a des fois, je vois certaines personnes, quand lui est là, ou elle est là, elle vient te montrer, regarde, j'ai acheté ça, Gabriel Ola, j'ai acheté ça, 3000 euros. Vous comprenez un peu ça le diable. Quand tu commences à identifier, peut-être au début tu ne sauras pas qui il est réellement, mais prie, prie fort et cherche la connaissance de Dieu. Un jour, tu vas s'identifier, comprendre réellement qui il est réellement. Bien aimé, si le fils de Dieu est en toi, vous êtes réellement libres. Et si tu as Jésus cet après-midi, je crois à ta liberté, donc je témoigne que tu es libre, donc je témoigne que ta famille est libre, je témoigne que ta liberté est réelle. Ne sois pas déjà des juifs qui croyaient à l'Ancien Testament mais qui ne voulaient pas voir certaines choses à aujourd'hui. Il dit, vous ne pouvez pas être mes disciples si ma parole ne demeure pas en vous. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Lorsque le diable parle, que les vraies paroles sont dans ton cœur. En disant que moi, oh maman, que Dieu te bénisse parce que tu as dit que je ne mourrai pas. Que la Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est que l'ennemi attend que tu parles, que tu ne prononces jamais parce que tu es libre. Il y a des fois où on veut nous faire croire. Même qu'il y a quelqu'un qui priait, il dit, parce que j'ai pris, mais j'ai pris tellement, tellement j'attends certaines choses. ça commence à me mettre dans la conviction que je peux avoir un problème spirituel. J'ai dit, hé ma soeur, hé ma soeur, attention, si tu fais confiance à Dieu, si tu crois que Jésus est le seul maître de ta vie, tu n'es plus captif, tu es libre. Non, je crois à ta liberté. Je témoigne que tu es libre. Bien aimé, si nous nous croyons comme ça, non, nous ne allons pas douter de notre liberté. Nous ne allons pas douter de notre liberté. Nous ne allons pas douter non plus de notre Jésus. J'aimerais te confirmer que ton Jésus est véritable. Non, je l'ai pour Jésus, Christen Nazareth. Non, je glorifie le nom de Jésus qui t'a sauvé. Non, je bénis le Jésus qui a vaincu le monde. Je bénis Jésus qui a sauvé, qui a lutté avec le diable. Bien aimé, beaucoup d'hommes de Dieu ne seront même pas luttés avec le diable. Ce n'est qu'avec des petits démons. Mais le maître lui-même a vaincu le monde. Alléluia. Vous savez, quand il a dit ne soyez pas troublés que je gare j'ai vécu le monde, tout simplement parce que la Bible dit le monde entier est sous l'influence et sous la puissance du mal. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Le monde entier est sous l'influence. Que Dieu te fasse sortir de toutes ces influences-là. Vous savez, on peut être aussi affranchi du péché. Alléluia. Alléluia. L'homme a la nature pécheresse. Mais Jésus-Christ, il était un homme sans péché. Le véritable Adam parce qu'il est le premier à jouer. Bien aimé, c'est pour cela qu'il y a des fois que nous implorons le sang de Jésus car le sang de Jésus change notre nature. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Le nature de mauvais sang, le sang du péché, le sang qui vient de la lignée familiale est brisé à cause de la nature du sang de Jésus. J'aime le boire chaque matin comme tu l'es. En quoi, c'est un peu bizarre. Alléluia. Quand je me réveille, je dis avant que je bois de l'eau, avant que je bois quoi que ce soit, je bois d'abord le sang de Jésus afin de purifier, de sanctifier. Faites attention bien-aimé. Si tu fais des rêves, tu manges la nuit, faites attention. Faites attention. Ça peut être dangereux. Il y a des fois, comme je dis, ne digez pas des rêves sans discernement. Il y a des gens qui voient que le diable lui a piégé. Il donne ça à la faveur des diables. Attention, Dieu aussi peut te parler comme nous venons d'apprendre qu'il lui-même a fait une promesse que j'enverrai mon peuple. Je mérite de dire une chose. Tu seras libéré du péché romain. Romain chapitre 6, verset 18. Romain chapitre 6, verset 18. Romain 6, verset 18. Ayant été affranchi du peuple, du peuplé, vous êtes devenu esclaves de la justice. Amen. Amen. En même temps, 18. En même temps, 22, pardon. Même chapitre, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et étant affranchi du péché, Alléluia, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est affranchi du péché, il est devenu esclave, vous êtes esclaves, quelqu'un comprend? de la justice. Le monde est injuste, mais un vrai enfant de Dieu qui est affranchi du péché, il est devenu esclave de la justice. Bien aimé, la même manière qu'un homme peut être esclave du péché, la même manière un enfant de Dieu s'il est affranchi du péché, il devient aussi esclave de la justice. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que dans notre vie, que maintenant que nous sommes affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Alléluia. Esclaves de Dieu. Bien aimé, quand on parle d'esclavagisme, quand Dieu a commencé avec Abraham, c'était humiliant, mais Dieu a plusieurs manières. Il a dit, c'est pour indiquer mon peuple. Lorsqu'ils ont tardé pendant 40, il a dit, j'étais humilié, j'ai donné la main, c'était pour t'instruire. Alléluia. Bien aimé, nous devenons esclaves de la justice. Alléluia. Devenons esclaves de Dieu. Nous ne devenons pas l'esclaves du péché. Il y a une autre forme d'esclavagisme. Cet esclavagisme, là, si tu deviens, laisse-moi te dire, c'est la vie éternelle qui va se manifester en toi. Alléluia. Ça m'aide pas s'il y a des fois. Regarde, comme on est là. Il y a même celles-là qui sont devenues esclaves du travail. Les esclaves de l'argent. Il y a quelqu'un que j'ai vu, j'ai eu même pitié de lui. Vous savez pourquoi j'ai eu pitié de lui? Il travaille jusqu'à briser son corps. Il travaille pas pour lui, c'est comme un esclave. Il travaille pour les gens qui sont en Europe. Tu sais, telle personne est malade. Tu sais, je vais payer les mille vagues de telle personne. Mais lui-même n'a rien. Tu es devenu esclave. Que Dieu te délivre de toute forme d'esclavagisme diabolique. Ah non, ton amène ne me convainc pas. Que Dieu te délivre de toute forme d'esclavagisme diabolique. Il devient, il porte un fardeau. Même pour se reposer, il ne se repose pas. Il dit, je travaille, je fais des travails. Mais si pendant mes repos, je trouve un autre travail, tu vas mourir. Nous deviendrons plutôt esclave de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous savez qu'en esclave de Dieu, en venant ici, aujourd'hui, j'étais très fatigué. C'était très compliqué. Mais comme je suis esclave, je ne me plains pas. Alléluia. Car il n'y a pas meilleur que Dieu. Non, il n'y a pas meilleur que Dieu dans votre vie. Non, il n'y a pas meilleur dans ta famille que Dieu lui-même. Il n'y a pas meilleur que Jésus-Christ dans sa reine. Il n'y a pas meilleur. Vous savez, quand j'emprunte quelque chose chez quelqu'un, quand il vient récupérer, il va récupérer avec violence pour que je donne. Mais Jésus, même si je ne prie pas, il me donne le souffle de vie. Même si je fais du mal, il me donne l'opportunité de recevoir des pardons. Il me donne une seconde chance. Pourquoi ne pas être esclave de Jésus? Alléluia. Vous savez, beaucoup sont esclaves du monde. Papa, que Dieu te bénisse. Ça m'a touché quand il conduisait la prière. Quand on va pour quelque chose administratif ou du travail, cette terre, tu es là. Écoutez, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Permettez-moi, je te presse parce que tu es là. Est-ce qu'on peut dire encore gloire à Dieu? Un moment, j'ai traversé le moment difficile. Je connaissais quelqu'un très bien. Il est tombé malade. Quatre mois seulement, il est parti. Vous comprenez? Ce que lui, il avait. Ce que lui, il avait. Moi aussi, je disais, quand il était vivant, je disais, si Dieu me donne ça, mais ça m'a appris. Le plus précieux que Dieu te donne, c'est la vie d'abord. Alléluia. Quand vous êtes devenus esclaves de Dieu, tu as la fouille de la sainteté. La fouille de la sainteté. Afin, pour que la vie éternelle, la vie éternelle entre en toi. Le plus précieux. Il est parti. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un quand on lui présentait un enfant qu'il doit laisser. Tellement qu'il sentait qu'il doit partir. Il s'est mis en colère. Il ne voulait pas nous expliquer. Mais moi, je t'ai dépassé. Bien aimé, tant que Jésus te donne la vie, ne perde pas espoir. Non, tu es réellement libre. Ne perde pas espoir. Donc, le moment de famine ou de gêner et de prière, ne te faire pas perdre espoir. Ça vient quand tu souffres ces choses-là. Quand il y a des moments difficiles. Le diable s'est identifié. Il sait que ses dernières ta chance n'a pas l'argent. C'est le même moment de le visiter. il sait quand est-ce que je peux amener telle parole, telle parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu ça quand mon père me disait, souvent quand Dieu veut opérer, il a déjà débloqué notre bénédiction au ciel. L'ennemi vient aussi profiter pour rentrer. Ça crée et que la volonté de Dieu dans ta vie, personne ne peut s'opposer à ça. Alléluia. 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 Soyez esclaves de Dieu. Cela veut dire dans des choses de Dieu, donne-toi à fond. Bien, il ne sera pas payé mais au ciel ta récompense sera grande. Jésus savait que je ne peux pas celer au diable car il savait que sa récompense est grande. Si j'adore ici, on te donne le monde entier, on te donne la richesse de ce monde. Vous savez ce qui est dangéré. Il y a des choses que je peux dire. C'est complexe mais je vais chercher comment le dire. Je vis des hommes de Dieu dans mon ministère pour avoir l'église pleine. Ils ont abandonné Dieu. Regarde, l'incrédulité, ce qui se passe dans l'homme, c'est ce que l'homme voit parce que souvent, ce que Dieu nous cache, c'est ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Regarde, beaucoup de gens, j'ai vu, parce que quand j'étais au Cameroun, entre le Cameroun et le Nigeria, beaucoup partaient au Nigeria. A cette époque-là, j'attendais ce qu'on appelait Pierre Noir. Pierre Noir, c'est-à-dire quelqu'un qui apporte un Pierre Noir à eux. l'église l'église va être pleine. Les gens vont tomber comme ça devient comme un théâtre. Quand quelqu'un tombe, donc quand le double commence, il faut que ça dure longtemps. Et quand on met le terrain pour que ça attire des gens. Bien-aimé, si tes yeux seront attirés, comme ça, tu vas échouer. Jésus a dit, la Bible dit avant sa venue, la venue de Jésus, il serait sans éclat et sa beauté. Alléluia. Il y a des fois, ce qui attire l'homme, la Bible, mon père disait ça aussi beaucoup, ce qui brille n'est pas de l'or, souvent. Alléluia. Quand tu arrives, tu cours vite. Ce n'est pas de l'or. Que Dieu n'oriente pas et que ta liberté soit réelle. Que tu vives la liberté. Nous allons continuer dans 1 Corinthiens chapitre 7 pour qu'on finisse aussi à temps. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22 1 Corinthiens 7 se dit Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un enfranchi du Seigneur de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ par le Seigneur. Amen. Amen. Regarde. Pour sentir ta liberté, c'est simple, il faut être esclave du Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez pourquoi on n'arrive pas à expliquer certaines choses? parce qu'on est esclave. Un esclave, quand on dit un esclave, un esclave n'a plus des droits. Quand on est esclave de Christ, quand tu es appelé, tu deviens esclave, tu n'as plus des droits. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas libre. Alléluia. La présence de Christ en toi te donne la vie. Et la vie qui est en toi te rend esclave. esclave, cela veut dire qu'il arrive que Dieu vous bénisse, bien aimé, l'église de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il arrive que vous avez des choses à faire. Tu peux rester aussi à la maison chez toi, mais c'est ce devoir-là qui t'appelle d'avenir auprès de lui pour l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans des climats comme ça, les diables n'ont des raisons. Ils nous parlent aussi. Les diables ne vont pas te parler à la manière de Jésus. Mais il va te parler. Là-bas, il fait froid. que les enfants que Dieu vous bénisse. Que les enfants que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, amen. Il y a des fois quand on regarde, on dit, mes enfants là-bas, non, 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 non. Non, quand on est esclave, bien aimé, oublie ta vie, tu seras réellement libre. Donnez une grosse part de ta vie à Jésus-Christ. qui les gère. Regarde. Si c'était moi-même, si c'était moi-même, j'avais dit une fois un témoin, j'avais témoiné à quelqu'un parce qu'il y a des choses que je ne dis pas, j'ai perdu une chose. Vous savez, quand on dit certaines choses, Sarah, c'est comme si tu devais orguer. Quelqu'un comprenait un peu ça. Ce que nous faisons pour Dieu, on le fait pour sa gloire. on ne peut pas dire que j'ai fait ça de père aussi, que ça devient, comment dirais-je, ça peut être une pierre d'achauquement pour l'autre. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je confirme, donne ta vie à Jésus car ta liberté est réelle. Donne ta vie à Jésus car tu vivas à la main de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore les rois des rois? Oh, bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada